Soutenir les agents et faire front face aux menaces, c'est le sens de la conférence de presse de ce matin. Pour passer le message, le président du parc naturel régional et son directeur ont fait le déplacement jusqu'à Galeria, à la Casa Marine. C'est ici que la dernière lettre de menace a été reçue au début du mois, une lettre anonyme avec cette mise en garde, « Attention, le silence ou le cercueil ». Le conservateur de la réserve Jean-Marie Domi Nidji a porté plainte car c'est la deuxième lettre du genre en quelques mois. En décembre dernier, un tag d'insultes découvert sur la caserne des pompiers de Galeria le visait personnellement. Au départ, on se sent assez au-dessus de tout ça, puis après la récidive, pour moi c'est un certain harcèlement qui fait qu'il y a une volonté, je pense peut-être individuelle, d'un individu. Nous, notre rôle ce n'est pas d'accuser, de dire c'est un tel, c'est un tel. C'est peut-être un petit malin qui s'amuse à mettre de lui sur le feu pour essayer de, je ne sais pas, c'est maladif. Ou alors, ça peut venir de, bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est le fait de ne pas savoir qui est pesant, c'est tout. Le président du parc a reçu les agents la semaine dernière. Pour lui, il s'agit de menaces d'une extrême gravité. Mais il assure que les agents restent motivés à mener leur mission à bien. Les agents font leur travail comme ils doivent le faire, ils vont continuer de le faire comme ils l'ont fait jusqu'à présent, tout simplement. Il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit. Les projets que le parc a dans cette région, en accord avec les élus, la population et les socioprofessionnels, nous irons jusqu'au bout de ce projet. L'équipe des agents a d'ailleurs été renforcée cette année et elle se prépare à la saison. Prochain objectif pour le parc, l'extension de la réserve de scandales. Le projet sera présenté à l'Europe le mois prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada